As-salamu alaykum. De graves tensions diplomatiques sont apparues entre Israël et deux grandes nations africaines, en raison du refus d'Israël de cesser ce que l'on appelle sa guerre à Gaza contre une résistance palestinienne moins puissante. Ces tensions ont abouti à des sanctions importantes de la part de ces pays africains. Elles ont choisi de défendre la justice et d'exercer leur influence pour contraindre Israël à mettre fin à ce qui est perçu comme un conflit injuste causant la perte de nombreuses vies innocentes. Il est évident que depuis le début de la crise, l'Afrique a manifesté un plus grand soutien à la Palestine. Avec une histoire marquée par l'apartheid et le colonialisme, le continent estime que Gaza et la Palestine souffrent des symptômes de l'occupation et ont besoin de soutien pour leur libération. Pour de nombreux Africains, la terre qu'Israël occupe actuellement appartenait à l'origine aux Palestiniens. La notion de conquête et d'occupation d'un peuple à l'ère moderne est jugée inacceptable. L'arrivée de personnes de différentes nations et leur occupation de terre déjà habitée par des Palestiniens sont considérées comme une occupation évidente. À la suite des événements du 7 octobre, les nations ont condamné ce qu'Israël revendiquait comme sa terre, ce qui a conduit les nations africaines à conclure que ce malheureux incident découlait d'années de négligence et de destruction à Gaza. Ils attribuent cette situation au désir excessif d'Israël d'occuper complètement les terres palestiniennes. Si de nombreux pays arabes-africains ont été les premiers à prendre fermement position contre la force d'occupation, leur position n'a pas suffi à faire fléchir Israël. Il est apparu que la force d'occupation était résolue à contrecarrer indéfiniment toute velléité de création d'un État palestinien. Actuellement, l'Afrique du Sud et Djibouti sont les deux pays africains qui veillent à ce qu'Israël réponde de ses actes pour les bombardements aveugles de maisons et de populations palestiniennes. L'Afrique du Sud est la première à frapper. L'ancienne superpuissance de l'apartheid, dit qu'Israël fait partie de la nation palestinienne. Elle a intenté une action en justice contre Israël devant la Cour internationale de justice, l'accusant d'avoir mené une campagne génocidaire à Gaza qui a entraîné la mort de plus de 21 000 palestiniens. L'action en justice soutient que les actions d'Israël sont de nature génocidaire, visant à détruire une partie importante du groupe national, racial et ethnique palestinien. Le dossier juridique décrit les actions alléguées, y compris le déplacement des Palestiniens à Gaza, causant de graves dommages physiques et psychologiques et imposant des conditions conçues pour provoquer leur disparition physique. Il affirme que ces actions violent la Convention des Nations Unies sur le génocide et demande à la Cour d'exiger d'Israël qu'il cesse de tuer et d'infliger des dommages à la population palestinienne de Gaza. En outre, la requête accuse Israël d'actes génocidaires en cours et potentiels contre la communauté palestinienne de Gaza. La requête demandait à la Cour d'ordonner à Israël de cesser ses actions, causant des dommages à la population palestinienne de Gaza. Le ministère israélien des Affaires étrangères a rejeté l'action intentée par l'Afrique du Sud devant la CIJ. Plusieurs gouvernements et organisations de défense des droits de l'homme ont critiqué les actions d'Israël à Gaza et demandaient des enquêtes internationales. L'Afrique du Sud n'a cessé d'exprimer ses inquiétudes quant aux attaques israéliennes contre les Palestiniens et a joué un rôle de premier plan dans les efforts visant à rendre Israël responsable de ses actions à Gaza. Ce soutien établit des parallèles entre les défis des Palestiniens et les luttes de la majorité noire en Afrique du Sud pendant la période historique de l'apartheid. Le Congrès national africain entretenait des liens étroits avec l'organisation de libération de la Palestine. Nelson Mandela entretenait des relations étroites avec Yasser Arafat. Après les premières élections non-raciales de 1994, l'Afrique du Sud a établi des relations diplomatiques avec l'État de Palestine le 15 février 1995. L'ancien président sud-africain Nelson Mandela s'est rendu en Israël et en Palestine, plaidant pour la paix entre les deux parties. Un autre pays africain a menacé l'État d'Israël d'un blocus en mer rouge. Il s'agit de Djibouti. Pour la première fois, un pays africain capable d'exercer un coup maritime sur Israël est prêt à soutenir les Palestiniens. Grâce à sa position stratégique en mer rouge, ce pays a la capacité de s'assurer que les efforts du Yémen pour priver Israël de produits expédiés de l'étranger soient encore plus fructueux. L'une des distinctions frappantes entre Djibouti et les autres nations africaines est sa stérilité caractéristique. Ses ressources naturelles sont limitées et une infime partie de ces terres est cultivable. Associée à un climat rigoureux, l'agriculture est presque inconcevable et Djibouti doit importer la plupart de ses denrées alimentaires des marchés étrangers. Ces réalités signifient que le secteur des services domine l'économie de Djibouti, en particulier les services de transport maritime et de logistique, ce qui limite la diversification de la production et conduit à une dépendance excessive à l'égard des marchés étrangers. Malgré ces défis, la position stratégique de Djibouti à la jonction de la mer Rouge et du golfe d'Aden lui a donné un immense avantage dans le commerce maritime international. Le port de Djibouti reste l'atout le plus important de cette petite nation d'environ 1 million d'habitants et c'est lui qui alimente l'économie de la ville-État de Djibouti, d'une valeur de 4 milliards de dollars. Mahmoud Ali Youssouf, ministre djiboutien des Affaires étrangères, a souligné que son pays ne dénonçait pas les attaques lancées depuis Sanaa en mer Rouge et dans le Bab el-Mandeb, les considérant comme un soutien légitime aux Palestiniens. Malgré les impacts négatifs potentiels sur l'économie de Djibouti, en raison de la perturbation potentielle du commerce maritime dans le bazar. Bab el-Mandeb, Youssouf hésite à rejoindre l'Alliance. Il a souligné l'importance du commerce maritime pour le revenu national de Djibouti en insistant sur le fait qu'une fermeture de Bab el-Mandeb pourrait conduire à un effondrement économique. En conclusion de son intervention, M. Youssouf a souhaité une aide alternative pour la Palestine, reconnaissant et respectant l'aide offerte par les Yéménites en l'absence d'autres options. C'est pourquoi les dirigeants de la résistance palestinienne ont salué cette initiative comme un geste de justice et de bonne volonté. Elle a salué la position ferme de Mahmoud Youssouf, le ministre des Affaires étrangères de la République de Djibouti. Le soutien indéfectible de M. Youssouf à la Palestine dans le conflit israélien en cours a été salué par la résistance palestinienne qui y voit une position cruciale contre ce qu'elle appelle la guerre génocidaire israélienne. Bravo au Djibouti, qui malgré ses limites est plus capable que les soi-disant puissances arabes. Et merci à l'Afrique du Sud qui n'est pas un pays musulman mais a toujours eu des dirigeants qui défendent les droits de l'homme, comme donc les intérêts des palestiniens. Si seulement les puissances arabes pouvaient apprendre exemple sur eux, qu'Allah vienne en aide à nos frères et sœurs palestiniens. Amin. Sous-titrage Société Radio-Canada